bonjour à tous donc nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons partir sur la médecine chinoise et donc j'ai réussi à trouver un médecin chinois qui va partager son expérience et c'est vraiment du coup une bonne occasion de faire une approche sur les différentes pratiques qui découlent de la médecine chinoise donc j'ai en interview monsieur Baladi donc monsieur Baladi bonjour et bienvenue sur notre chaîne bonjour alors du coup vous êtes médecin chinois depuis un petit moment maintenant oui 45 ans d'accord ouais ça commence à faire qu'est ce qui qu'est ce qui vous a donné envie d'être médecin chinois par rapport à la médecine traditionnelle qu'est ce qui est parce que je faisais des stages à l'hôpital d'accord on parlait beaucoup d'yac et de simulateurs qu'on quittait le vendredi et qui était mort le lundi donc ça m'a un peu ébranlé cette histoire j'ai trouvé qu'on se foutait un peu des mondes d'accord et essayer de faire des choses un peu plus approfondies et un peu plus efficaces d'accord donc j'ai cherché des techniques je suis moi même kinésithérapeute j'ai fait des études d'ostéopathie pendant cinq ans et des études de médecine chinoise qui sont jamais terminées au bout de 40 ans on continue toujours à approfondir le sujet d'accord parce que les chinois c'est une recherche qu'ils ont fait millénaire et qui est fait qui vont être très riches et nécessite pas mal de recherche et de travail continu d'accord et la médecine chinoise à ce que j'ai cru comprendre donc c'est c'est une tête avec plus plusieurs branches en fait dedans dans la médecine chinoise il y a plusieurs branches il y a effectivement ce que le public connaît mieux c'est l'acupuncture c'est à dire on pique des points pour soigner en rapport avec des organes il y a la phytothérapie c'est la branche la plus importante de la médecine chinoise c'est à dire l'étude des plantes leur pouvoir réchauffant dispersant tonifiant sur tel ou tel organe mais ça c'est une distinction importante à mesure où si vous voulez en phytothérapie occidentale le problème était le même il fallait savoir dans quel sens s'agissait une plante sur quel organe si elle le tonifiait si elle dispersait si elle le nettoyait en quelque sorte s'il le réchauffait s'il le refroidissait donc déjà les bases au XIIe siècle et même avant en France on voit des documents qui reprennent toutes ces notions et qui sont à parfaitement superposables aux notions chinoises ce qui pose un problème donc à savoir que déjà dans des temps à circuler nous même en Europe on avait de très bonnes notions qui permettaient de soigner assez bien des problèmes chroniques par exemple au moment des hospices de Beaune tout le monde connaît et bien il y a une pharmacie que l'on peut visiter avec différents produits occidentaux enfin qu'on trouvait en Occident pour soigner déjà les patients de la même manière que le font les chinois à l'heure actuelle seulement malheureusement dans les années 40 au moment de Vichy ça a été sinistre parce que si vous voulez on a supprimé d'un trait de plume l'existence de cette phytothérapie occidentale qui malheureusement était très efficace pour les maladies chroniques et c'est extrêmement dommageable pour les patients donc moi de mon côté j'ai repris ces études de médecine chinoise de manière à redécouvrir ce que font d'une manière quotidienne et approfondie les chinois pour soigner des maladies aiguës souvent facilement et des maladies chroniques qui malheureusement en Occident ne sont absolument pas soignées dans les maladies chroniques vous avez diverses choses de la plus ordinaire comme par exemple l'asthme à la dermato etc au plus compliqué ce qui par exemple les cancers évidemment les tumeurs cancéreuses c'est une évolution de déchets qui stagne dans un organisme et ces déchets au bout d'un moment se compliquent et créent des tumeurs et des tumeurs qu'on arrive plus ou moins à faire disparaître ou d'autres qui s'installent d'une manière très dangereuse donc nous notre rôle c'est d'isoler l'endroit où se trouvent les tumeurs mais surtout ça l'Occident le fait aussi très bien avec tous les examens radios qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle mais pour ce qui est des bilans sanguins etc ils sont beaucoup plus embarrassés parce que si le problème n'est pas un problème de chaleur inflammatoire les critères pour les dévoiler sont les décryptés sont plus aléatoires on a beaucoup plus de mal à voir que la personne présente un cancer ou développe un cancer malheureusement évidemment cette situation ne permet encore moins avec les bilans qui sont faits de savoir quelle est la cause de ce cancer effectivement pour des symptômes identiques en médecine occidentale on essaye de mettre en place un protocole d'action mais en médecine chinoise on est obligé d'aller un peu plus en profondeur pour savoir quelle est l'origine du problème l'origine du problème peut être extrêmement variée avec des facteurs méconnus en Occident méconnus à un point très étonnant par exemple le froid tue facilement les gens mais ici le froid n'est pas répertorié tellement dans les maladies avant on soignait les gens qui prenaient un coup de froid avec un gros cannelle, gingembre, une corse d'orange etc et Rome maintenant on vous donne des antibiotiques tout de suite or l'antibiotique tout de suite n'est pas du tout approprié à cet état si vous n'avez pas de fièvre, pas développé de phénomène inflammatoire le problème reste froid extrêmement parfois douloureux mais n'est pas adapté à un traitement par antibiotiques qui refroidit donc après on essaye de pallier plus ou moins un truc avec des carbobus etc parce qu'on a vu une situation qui parfois dégénère mais ce n'est pas le traitement adapté le traitement adapté étonnamment dans ce genre de choses ça sera plutôt justement ce fameux vrug ou des produits qui réchauffent produits qui réchauffent, il y en a des tas moi je vous cite les plus ordinaires que tout le monde connaît la cannelle, le gingembre, les clous de girofle, les leutins etc qui sont souvent déjà utilisés par les naturopathes et autres mais en médecine chinoise c'est systématique pour soigner dans le moindre détail le moindre problème qui est rattaché par exemple une plante elle va facilement être répertoriée pour soigner par exemple le poumon, l'estomac et par exemple les reins par exemple j'en ai une sous les yeux là stalaticum c'est des stalactites en fait la poudre de stalactite bon c'est plus ou moins utilisé en occident pas du tout mais c'est un produit qui justement peut rentrer pour soigner un asme et réchauffer les poumons voyez c'est un produit assez ordinaire mais qui n'est pas tellement utilisé en fait mais vous avez des produits qui servent par exemple à faire circuler le sang dans des situations comme ça le sang va être congelé il y a une congestion par exemple les gens qui montent en montagne etc c'est bien qu'ils perdent leurs doigts etc parce que tout est gelé, tout stagne et ça du coup ça pourrit et donc vous avez des produits comme par exemple le pseudo ginseng le pseudo ginseng c'est un produit qui sert à faire violemment circuler le sang et cicatriser et empêcher aussi une saignement donc c'est un produit extrêmement intéressant que moi j'utilise toujours quand les gens vont se faire opérer ça prépare le terrain comme ça il n'y a pas hémorragie pendant l'opération et l'avantage de ce traitement c'est que ça cicatrise cinq fois plus vite que la normale donc on a des produits extrêmement étonnants comme ça qui sont éprouvés depuis des millénaires et qui sont extrêmement efficaces c'est avec un tableau bien précis qu'on peut utiliser ce genre de choses parce qu'on parlait du froid qui n'est pas identifié dans la médecine occidentale vous avez d'autres problèmes qui ne sont pas identifiés réellement par exemple l'humidité l'humidité par exemple les cuisiniers c'est une maladie extrêmement chez les cuisiniers extrêmement répandue que l'humidité leur entraîne un certain nombre de pathologies assez graves pour que ça soit une profession où les gens sont très vite enfin c'est une maladie c'est une profession qui est très fatigante parce qu'ils sont en contact de cette humidité quand ils mènent ils sont malades dans quel endroit ? le haut du corps ? le bas du corps ? ah bah ça peut être le bas du corps il y a des jambes qui gonflent les glaires les maux de tête les gonflements les digestions qui sont entravées etc vous voyez ça c'est des signes de l'humidité une mauvaise gestion pas d'appétit etc donc l'humidité elle peut être due à l'apport de sucre au laitage à l'ambiance humide vous voyez à l'extérieur et donc aussi alimentation comme je viens de vous le dire effectivement vous avez d'autres facteurs la chaleur c'est un peu plus connu en Occident parce que souvent les microbes qui sont classifiés en vent c'est à dire maladies qui se déplacent pour les chinois créent aussi beaucoup de chaleur ces maladies telles qu'on les identifie ici c'est des maladies de chaleur liées à des microbes et ces symptômes se déplacent etc vous avez d'autres facteurs évidemment comme ça les maladies internes qui attaquent les organes à l'intérieur sont souvent déclenchées par des problèmes qui vont à l'intérieur c'est à dire dans un premier temps les problèmes alimentaires puisqu'on avale on ingurgite des produits plus ou moins dangereux par exemple les produits extrêmement dangereux qui bloquent la digestion qui vont donner des problèmes d'immunité donc des glaires donc des tumeurs donc des ganglions etc sont pourront être induire par ces sucres et ces laitages mais aussi par l'utilisation de hachiches et de produits de ce genre qui ne sont pas du tout bons pour la santé mais qui bloquent la digestion donc vous allez beaucoup plus vite aller vers des maladies cancéreuses il y a effectivement des maladies comme le vent dont on parlait tout à l'heure le vent c'est en fait pour les chinois la même chose la correspondance avec les maladies infectieuses c'est à dire c'est des germes que vous ingérez et qui vont se déplacer selon dans l'organisme et à chaque fois qu'ils s'arrêtent dans une zone ils vont créer un problème c'est à dire vous avez des douleurs qui sont labiles qui changent d'endroit c'est comme ça qu'on arrive à identifier les maladies liées aux infections d'accord une autre maladie qui peut un autre symptôme qui peut être visible qui est plus visible dans les endroits décertiques et sec c'est la sécheresse la sécheresse ça atteint souvent les yeux et c'est plutôt des maladies qu'on trouve dans le Sahara des phénomènes de genre ça peut donner des eczémas ça peut donner des sèchements du sang donc si j'ai bien compris en fait la maladie la médecine chinoise elle est plus basée sur les saisons en fait la saisonnalité un petit peu le comportement du temps les facteurs dont on parle découlent aussi du temps qu'il fait le temps qu'il fait par exemple l'hiver il fait le verre froid donc vous allez avoir beaucoup plus de pathologies au froid que l'on ne connaît pas réellement vraiment en France mais vous allez connaître sûrement si vous allez au Canada l'hiver ça peut être fatal très facilement le vent les microbes etc se développent plutôt au printemps au changement de temps au rachauffement les microbes apparaissent se développent beaucoup plus facilement le corps n'étant pas étant un peu moins existant avec les changements de temps etc vous pouvez attraper les maladies infectieuses de vent l'été ça va être plutôt des maladies liées à la chaleur ça pourrait être l'hypertension les maux de tête des choses comme ça des indigestions liées à la chaleur aux produits qui sont plus ou moins variés etc voilà ça c'est les maladies de chaleur les maladies par exemple de l'humidité c'est plutôt aux intersaisons qu'on digère moins bien parce que c'est l'estomac qui est obligé de s'adapter au changement de pression atmosphérique comme quand on monte en avion comme quand on monte quand on prend une voiture mais surtout quand on prend un avion vous avez des pressions des pressions qui fatiguent énormément la rate la rate qui est une poche de sang qui sert à compenser la pression atmosphérique et la pression dans les vaisseaux sanguins pour qu'en surface il y ait à peu près le même équilibre si la rate fonctionne mal qu'est-ce que vous allez avoir des jambes qui gonflent des problèmes digestifs les enfants dans des avions ou dans des voitures vomissent parce que leur système digestif n'est pas abouti et fragile qu'est-ce que vous pouvez avoir donc ensuite les maladies de sécheresse parce qu'en automne il y a une dessiccation qui se crée qu'on sent pas trop en France mais d'une manière générale ça peut être plus senti peut-être en Allemagne encore plus dans les pays continentaux la Russie ou autre dessiccation la sécheresse qui va donner des maladies pulmonaires avec des petits crachements de sang des choses comme ça bon c'est des maladies de sécheresse alors dans ces cas-là qu'est-ce qu'il faut faire il faut réhydrater l'organisme contrairement à l'humidité et on donne des produits par exemple qu'on utilise beaucoup en Afrique du tapioca du manioc c'est très utile parce que ça lubrifie les tissus ça lubrifie l'estomac les tissus interstitiels les algues c'est des produits comme l'agar-agar qui nourrissent bien les tissus interstitiels et les champignons qui retiennent l'eau de manière à ce que l'organisme puisse être hydraté et chasser des processus genre infectieux et d'ailleurs on a repris le monocydant cette notion de champignons puisque les antibiotiques sont souvent à base de champignons mais le champignon le champignon je voulais y revenir on a le réhichit le réhichit ganoderma le réhichit je ne sais pas si vous oui nous on l'appelait le l'ingzi en médecine chinoise c'est un produit qui sert à réchauffer et qui sert aussi à tonifier dans les cas de fatigue vous voyez il est petit tout à l'heure je voyais il peut être utilisé dans des conditions de cancer du poumon des choses de ce genre c'est un produit c'est un espèce de champignon un parasite assez dur qui se met en poudre dans les décoctions voilà il nous dit voilà un des produits oui effectivement intéressant pour les faiblesses ce qu'on ne sait pas soigner tellement bien en Occident c'est les maladies de faiblesse dont font partie les cancers les cancers il ne faut absolument pas affaiblir les gens il faut les tonifier or le problème des traitements actuels occidentaux c'est qu'ils affaiblissent énormément l'organisme et on a un effet contraire à ce qu'on souhaite l'organisme étant fatigué souvent les cancers flambent et alors que les Chinois considèrent qu'on peut faire 6-7 cancers dans sa vie sans s'en apercevoir je peux vous dire qu'en Occident ce n'est pas le cas parce qu'au deuxième vous êtes déjà un peu susceptibles d'être entre plusieurs plans ouais bah oui bah oui c'est le premier ça va alors on se dit ah la chimio et machin ont bien marché bah non c'est parce que l'organisme résiste bien mais vous voyez en Chine on considère qu'on peut faire 6-7 cancers sans s'en apercevoir donc quand on s'aperçoit qu'il y a le premier c'est que déjà il y a un certain nombre de passés pourquoi ? parce qu'une femme chinoise quand un enfant est malade par exemple elle sait comment adapter la nourriture une rougeole va être soignée extrêmement facilement avec un changement de régime au niveau de l'enfant et il y aura apparition de très peu de boutons qu'on pourra identifier comme coplique etc comme étant une rougeole mais franchement atténuée moi je le sais parce que j'ai eu le cas sur mes enfants à chaque fois on a on a su adapter c'est un régime différent pas très compliqué d'ailleurs d'adapter et les choses sont passées comme une lettre à la poste alors qu'un médecin occidental lorsqu'un enfant a une rougeole a extrêmement peur ne sait pas comment réagir ne sait pas quoi faire et s'il y a des complications ne sait pas les prendre en charge donc vous voyez qu'il y a une disproportion entre le changement de régime de la mère de famille qui n'appelle même pas le médecin en Chine et le médecin occidental qui a un peu d'impression compte tenu qu'il ne sait pas du tout comment va évoluer la maladie ouais non mais c'est c'est très intéressant ces deux approches c'est pour ça que j'avais envie de vous demander justement et donc en tant que patient je sors de votre cabinet je vais sur internet pour demander mes produits comment je fais en fait une fois que vous m'avez dit les plantes que j'avais moi si vous voulez j'isole les différents symptômes et la cause de la maladie je prépare une formule qui va me servir à correspondre avec un fournisseur et ce fournisseur va envoyer les produits aux patients voilà on peut se fournir un peu dans pas mal d'envoi en plan de chez moi aux Etats-Unis c'est extrêmement courant il semblerait qu'il y ait 50% de la population qui se soigne en médecine chinoise à l'heure actuelle pourquoi ? des prix extrêmement attractifs 10 à 20 fois moins élevés que la médecine occidentale comme les américains souvent des assurances privées ils n'ont pas intérêt à faire des gros frais ils se dirigent facilement là-dessus parce qu'il y a de meilleurs résultats et c'est plus rapide et c'est moins coûte donc évidemment ça ne fait pas ça n'est pas dans l'intérêt de nos fabricants de médicaments parce que eux ils ont l'habitude de multiplier par 10 à 20 000 le prix des produits fabriqués et donc ça ne pourrait pas être d'un intérêt équivalent avec la phytothérapie chinoise ou même occidentale ou le moindre produit comme de l'angélique qui est un produit extrêmement utile et intéressant malgré tout dans tous les fossés ne serait-ce que pour la récolte et l'utilisation de ces produits il faudrait compter 30 euros du kilo évidemment c'est moins rentable que la craie qu'on fait tomber de la falaise pour faire du comprimé de calcium mais c'est c'est très bien moins rentable une petite pointe d'humour et j'adore c'est super donc du coup vous vous monsieur donc vous avez soigné vos enfants en médecine chinoise donc vous soignez aussi en médecine chinoise donc vous n'avez jamais été retourné vous n'êtes jamais à retourner vers un médecin occidental du tout je n'ai jamais fait rembourser la moindre feuille de sécurité sociale à part pour une fracture quand j'étais quand j'ai eu un accident de sport étant un jeune de gabin je n'ai jamais rien eu et donc une personne qui a une maladie liée à son alimentation qui est chronique obésité tout ça en médecine chinoise qu'est-ce que vous lui conseilleriez qu'est-ce que vous conseilleriez ou comment vous l'accueillerie parce que vous m'avez dit c'était une heure déjà la consultation déjà le problème il est pour ces gens là si vous voulez il y a souvent un double problème il y a trois problèmes il y a un problème pulmonaire parce que les deux tiers de l'eau sont éliminés les deux tiers de l'eau dans l'organisme sont éliminés par les poumons deuxième problème l'estomac l'estomac s'il digère mal avec n'importe quel produit il va faire de la graisse troisième problème les reins si les reins fonctionnent mal et bien il y aura de la rétention d'eau mais aussi tout un un panel de problèmes qui vont compliquer le reste c'est-à-dire chaque fois que les reins sont impliqués dans une pathologie comme par exemple l'asthme et bien je ne sais pas si on a inconscience en Occident mais l'asthme ce n'est pas une simple maladie des poumons c'est une maladie des poumons et des reins souvent les reins n'éliminent pas l'eau s'accumule autour des poumons ça vous crée de l'asthme chronique donc renforcer les reins malheureusement c'est un problème assez délicat assez difficile et c'est pour ça qu'on n'a pas mis le nez vraiment dessus en médecine occidentale et c'est pour ça que dans tous les pays de la planète au monde on mange certains produits qui servent à tonifier les reins le premier de ces produits-là qui sert à tonifier les reins c'est les légumineuses dans les légumineuses vous avez des acides délaminés comme le visine tryptophan créatinine etc qu'on ne trouve pas ailleurs et on a toujours besoin de beaucoup de haricots dans toute ration alimentaire tous les jours plusieurs fois par jour c'est pour ça que les chinois mangent du soja partout que les hindous mangent des lentilles avec du dal avec le reste du blé etc que les mexicains mangent des maïs avec des haricots rouges et les brésiliens avec des haricots noirs etc dans tous les endroits de la planète on mange de cette manière-là il faut avoir ces produits ces deux produits céréales et légumineuses associés pour avoir les 24 acides aminés ou 28 bref pour reproduire des cellules par contre on ne peut pas se passer de viande contrairement à ce que le dit le commun des mortels et reprend la pensée unique à droite à gauche la viande malheureusement les chinois qui sont très habitués à soigner avec l'alimentation ne peuvent pas être supprimés de l'alimentation à tel point que si vous prenez une vache que vous lui donnez du foin ou de l'herbe en enlevant toute l'image escargot insecte dans sa ration alimentaire et bien elle meurt pourquoi ? parce que la vache elle absorbe de l'herbe avec ses différents produits et elle va mettre ça dans une poche cette poche va avoir une fermentation qui va donner des bactéries elle va régurgiter des bactéries et digérer cet ensemble seulement les bactéries c'est quoi ? les bactéries c'est de la viande la protéine animale minuscule donc il est bien certain que les vaches ont besoin de viande comme tous les êtres on a plus ou moins besoin de produits de protéines animales dans l'organisme à tel point que si on n'en mange pas et bien effectivement on a des déficiences alors le problème il est que on s'en serait aperçu si les déficiences étaient très nettes pourquoi on ne s'aperçoit pas ? parce que les maladies déficientes comme les maladies de cancer tout à l'heure dont on parlait malheureusement comme l'organisme est faible les signes sont très peu apparents donc on s'affaiblit gentiment de plus en plus et on a plus moins de mal à faire ce qu'on a à faire et pour ça vous avez des preuves c'est-à-dire aux Indes vous avez les Indes les hindouistes les bouddhistes peuvent être dans certaines familles à manger de la viande les catholiques n'en mangent parfois pas seulement ça demande à ces familles qui ne mangent pas de viande un travail énorme de cuisine qu'elles font à la maison c'est-à-dire une personne qui va faire la cuisine toute la journée à la maison pour faire quoi ? pour faire dans la mesure où on ne mange pas de viande des fermentations à la limite des fermentations de quoi ? parce qu'ils sont très riches en multiples fruits et légumes que nous n'avons pas ici en Occident enfin en France donc ces produits-là sont extrêmement riches nous on ne les a pas et en plus de ça il faut faire des préparations sophistiquées pour faire ces fameuses bactéries que l'on va ingurgiter qui vont remplacer la viande alors ça on le fait avec quoi ? on le fait dans des familles où sont riches les familles de brahmanes où le type il reste là et il fait travailler l'environnement d'accord ? mais malheureusement comme c'est excessif et bien les brahmanes à 50 ans elles sont toutes diabétiques et à 55 on en coupe les pieds j'en profite j'en profite de cet aparté rigolo alors je voulais ajouter juste à la fin le problème quand on prend des intouchables qui ont un travail aux Indes plus ou moins dangereux au contact avec des personnes plus ou moins propres eux ils ont la caste où on peut manger de la viande donc il ne faut pas faire des associations un peu rapides je suis allé aux Indes ils ne mangent pas de viande non dans les ashrams où ils ne mangent pas de viande c'est parce que souvent les Indiens sont en cure comme nous on va faire une cure de thalasso pendant un certain temps un mois ou deux ils se reposent et ils mettent leur organisme en repos et là effectivement ils peuvent en manger moins ou pas du tout après retournant dans une vie plus ou moins active ils sont obligés d'avoir un rythme plus plus soutenu et de manger des choses plus riches d'accord d'accord et Brahman donc c'est le niveau supérieur supérieur d'accord intouchable il y a les bourgeois c'est ça non intouchable c'est au fond intouchable c'est les bouilliers qui les éboueurs et tout ce qu'on veut d'accord il y a les bijoutiers il me semble c'est ça oui mais ça je ne suis pas encore très spécialisé bon les bijoutiers genre comme ça il faut aller voir je sais nous ce qu'ils font mais ça c'est je vous dis c'est une question d'habitude familiale après d'accord 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 non mais c'est très très intéressant du coup donc le Brahman du coup lui il ne travaille pas en fait et du coup il ne bouge pas c'est ça on voit ils ont du ventre un peu quand même des fois ah bah oui bah oui oui effectivement et en fait ils ne desservent pas leur savoir ils ne font rien de leur journée en fait ces gens là c'est fou bah vous savez les bouddhistes témitains parfois bon ils prient pour les autres c'est bien gentil mais moi je trouve pas que ça soit une activité sur terre très très enfin ça nourrit l'esprit mais ça nourrit pas le corps moi je suis nourrit le corps le corps se nourrit bien ouais non mais c'est j'essaie de savoir un petit peu un petit peu aussi un peu plus parce que vous avez l'air d'être connaisseur dans la matière donc ouais bah c'est c'est très très c'est très riche très intéressant on a vu la différence du coup entre d'interprétation du coup entre la médecine occidentale et la médecine la médecine allopathique et la médecine chinoise médecine holistique du coup et comment dire enfin une personne qui oui effectivement comme vous dites qui a une fracture en fait elle peut venir vous voir une personne qui a un abcès si vous voulez dans un premier temps si je me trouve en face de quelqu'un qui se fait une fracture je vais immédiatement lui donner des produits pour arrêter de saigner et cicatriser mais ça n'empêchera pas qu'il faudra peut-être faire une intervention pour lui mettre un plat ou autre chose une seconde allo vous pouvez me rappeler dans 5 minutes enfin plus un peu plus une demi-heure parce que là je suis en conférence à la télé à tout à l'heure au revoir oui non bah c'est parce que du coup en fait c'est vrai qu'on on parle de des deux médecines qui qui n'ont pas du tout un point commun est-ce que est-ce que l'une peut aller sans l'autre ou on fait l'une avec en Chine en Chine les deux médecines cohabitent et tous les chinois les médecins chinois apprennent les deux médecines c'est-à-dire que un médecin occidental de type occidental va faire 3 ans de médecine chinoise 5 ans de médecine occidentale un médecin de médecine de type médecine chinoise va faire 5 ans de médecine chinoise 3 ans de médecine occidentale donc ils connaissent tous les deux médecines et sont capables de s'interchanger les patients selon leur intérêt les maladies chroniques sont essentiellement soignées en phytothérapie en médecine chinoise les maladies type fractures etc qui nécessitent des interventions et bien effectivement là on est extrêmement on est formidable et performant mais il faut se laisser assister par des produits que je vous dis cicatrisants pour traiter le fond aussi du problème et pour permettre une récupération intense moi par exemple la semaine dernière j'ai eu deux jeunes il y en avait un qui avait une déformation avec un quiste au niveau des pendimes etc donc il fallait enlever parce que c'était important ça devait faire la grosseur d'un point etc l'autre c'était une dernière guinale extrêmement marquée bon qu'il fallait rebooter et les deux sont allés à l'opération bon enfin bref ce qu'il y a c'est qu'il y en a un j'avais réussi à demander à ses parents de lui faire prendre une décoction avec des produits adaptés pour cicatriser et l'autre que je n'avais pas vu depuis un an a été à l'opération avant de venir me voir résultat la différence des deux il y avait un gamin qui n'avait aucune douleur qui était absolument cicatrisé en moins de 15 jours l'autre et bien il avait un caillot qui était gros comme le poing et souffrait le martyr en se retournant sur la table il n'avait rien pris il n'avait rien pris et la différence à mon avis les deux chirurgiens étaient aussi compétents l'un que l'autre mais la fragilité n'a pas été consolidée et l'opération chez l'un a continué de donner des hémorragies qu'il n'y aurait pas eu s'il avait pris des produits que je préconisais est-ce que vous préconisez une détoxification après une opération alors ça c'est un problème en Occident on est très orienté vers ces problèmes de détoxification la détoxification c'est intéressant quand vous avez des maladies de chaleur et d'obstruction malheureusement c'est pas le cas de la majorité c'est peut-être le cas d'un quart des pathologies souvent les gens sont faibles et il ne faut pas enlever les toxines il faut absolument les tonifier c'est avec la tonification qu'ils vont éminer eux-mêmes si on les purge par exemple avec des lavements des choses comme ça et bien malheureusement on va avoir un effet contraire on va épuiser davantage de sujets et le résultat ne sera pas bon d'accord en fait il ne faut pas se précipiter en Occident on a toujours cette notion de maladie égale chaleur égale trop plein etc avec microbes qu'il faut chasser alors on veut toujours enlever alors on fait des lavements on fait des ventouses on fait tout ce qu'on veut des régimes plus ou moins raconiens on met des antibiotiques des produits qui refroidissent des produits qui purgent de toute sorte on enlève on coupe les parties dont on a peur et on fait après les rayons de la chimio toujours pour enlever 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 non on n'a pas que des situations où tout attire l'arigo il faut enlever il faut aussi reconstruire vous voyez par exemple à l'heure actuelle il y a un truc les gens boivent volontiers du citron pressé tous les matins en se disant ça va me nettoyer vitamine C formidable vitamine C formidable effectivement vitamine C formidable ça va vous permettre de bronzer c'est à dire que moi je m'étais aperçu sachant ça que en mettant le soleil à la montagne etc j'étais tout bronzé c'est formidable ouais seulement au bout de 5 jours comme j'étais dans une station de sport d'hiver chose que j'avais jamais eue avant je me suis retrouvé avec des douleurs parce que je skie d'une manière un peu intense avec des douleurs dans les membres en particulier les jambes etc des douleurs je n'avais jamais eue je me suis demandé évidemment pourquoi parce que je suis habitué à me poser des questions à chaque réponse de mon organisme avec des aliments etc et j'ai réalisé que c'était le citron pressé deux citrons pressés que je prenais le matin que je trouvais extrêmement bon parce que je buvais ça dans un endroit extraordinaire mais ils étaient en train de me décalcifier ah oui et vous voyez la réponse de l'organisme est extrêmement rapide en 5 jours je me décalcifiais suffisamment si j'avais continué une dizaine de jours je me cassais une jambe vous voyez parce que je phraseigeais ce tissu osseux pourquoi parce que le citron active les ostéoclastes qui sont des cellules pour détruire l'os l'os se reconstruit et se détruit en permanence les ostéoblastes avec la vitamine D et B se reconstruisent l'os les ostéoclastes avec la vitamine C nettoient enlèvent les cellules osseuses se débarrassent des cellules osseuses en fait l'organisme est sans arrêt en train de se remodeler en train de se reconstruire tous les 7 ans vous n'avez pas une cellule de votre organisme qui ne soit pas neuve une cellule même osseuse toutes les cellules se renouvellent en continuité c'est très très intéressant et j'en profite pour dire qu'avec les naturopathes on va revenir sur des sujets sur les vitamines vitamines A B jusqu'à la vitamine K donc du coup on va on va remercier monsieur Baladi qui a normalement à la base devait nous accorder un quart d'heure donc vraiment merci pour toutes ces informations monsieur Baladi si vous vouliez nous partager une dernière des préconisations pour les personnes qui sont dans un cheminement pour l'alimentation saine des deux trois petits conseils qu'est-ce que vous voulez ? Alimentation saine relativement sain supprimée le plus possible évidemment au niveau économique c'est pas très bon de dire ça les laitages les fromages surtout le sucre qui permettent au développement le développement des cellules cancéreuses ça tout le monde est unanime pour ça la médecine occidentale la médecine fiorage et surtout en France on a un défaut c'est de boire et de manger assez acide comme par exemple au Liban on était très installé ou au Sénégal on était très installé aussi on avait une nourriture française qui était hachée acide et ça persiste encore mais le problème de l'acidité c'est que l'acidité fait stagner sang et c'est une la stagnation de sang c'est un des facteurs les plus dangereux pour l'organisme type infarctus artérite etc il ne faut absolument pas faire stagner sang contre la stagnation de sang qu'est-ce qu'il faut ? il faut des aliments piquants l'ail l'oignon les herbes de toutes sortes etc tous les produits piquants comme la cannelle le curcuma et autres font circuler et s'opposent le curry etc qui est une association de produits qui chauffent et qui font circuler sont très importants pour l'être humain parce qu'il ne faut pas que les choses stagnent si ça stagne ça pourrit ça cancérise ça fait tout ce qu'on veut c'est comme l'eau en fait c'est exactement comme l'eau en fait l'eau est bonne encore quand elle circule une fois qu'elle est en flaque en fait là il ne faut plus la boire elle est dangereuse elle est dangereuse c'est exactement pareil si vous voulez un caillot un caillot va se décomposer et fabriquer un abcès une stagnation de sang va fabriquer un abcès et ça va faire pourrir l'endroit c'est exactement le problème de l'infarctus vous voyez stagnation de sang dans une zone les coronaires vont pourrir alors on est mal c'est en tout cas c'est une très très bonne introduction sur la médecine chinoise et on va on va pouvoir avoir beaucoup beaucoup d'autres personnes je l'espère pour aborder justement toute cette magnifique vision qui est nouvelle pour moi parce que je ne connaissais pas du tout cette manière de soigner et en tout cas c'est une manière globale de soigner en tenant compte pour chaque symptôme de tout l'ensemble du fonctionnement de l'organisme ouais c'est une manière oui tout comme les ostéopathes voilà thérapie holistique et donc la médecine maintenant holistique donc c'est c'est très bien c'est du coup c'est un dispensable ben donc monsieur Baladi est-ce que vous faites des conférences est-ce que vous faites des présentations des choses pour partager un petit peu ça m'arrive quand j'ai des invitations c'est vrai qu'à la limite j'ai énormément de soins à pratiquer au cabinet j'ai assez peu de temps mais j'essaie toujours de me dégager pour faire comprendre l'intérêt au patient s'adresser à ces techniques ben c'est c'est en tout cas un grand merci pour toutes les personnes de la chaîne franchement c'est c'est vraiment super c'est et donc on peut on peut donc les personnes qui sont dans votre région donc vous monsieur Baladi vous êtes dans quelle région vous pouvez nous préciser du coup moi je suis près du monument aux morts c'est pour ça donc je suis à côté d'Arc de Triomphe ah donc sur Paris d'accord d'accord donc on peut vous retrouver donc à votre institut vous avez créé une institut c'est ça un institut en fait oui l'institut la tortue ça c'est pour aller voir sur internet ce qui se passe l'institut la tortue c'est institut la tortue tout attaché point com voilà d'accord bon je suis avenue Mac Mahon avenue Mac Mahon bah c'est très dans le 17ème au 6 bis c'est à 100 mètres de l'Arme de Triomphe bah c'est sûr en tout cas c'est à très très bien c'est en train bah oui bah ouais vous voyez ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup de gens d'horizons différents qui viennent parfois de loin mais il y a toujours une optimisation de leur santé et toujours de très bons résultats même dans des cas malheureusement plus ou moins dramatiques il y a toujours un gain il y a toujours un gain dans le bon sens ah oui il n'est pas question d'aller perdre ses cheveux de machin quand il y a des effets secondaires bah hein c'est pas tout à fait normal hein moi si par exemple un patient après un traitement a des effets secondaires j'essaye de réfléchir pourquoi si c'est pas moi-même qui me suis euh euh trompé de route ou s'il y a eu un facteur supplémentaire qui a été passé inaperçu mais on doit toujours aller dans un sens de progression et de progrès euh donc de de faire la santé et pas euh des des situations euh dramatiques qui sont soi-disant euh utiles pour soigner ouais bah c'est euh des effets secondaires bah on on pourra l'aborder effectivement si je retrouve euh un contact avec un autre médecin chinois parce que les effets secondaires bah c'est quasiment surtout des médicaments en fait non c'est impensable euh si vous voulez nous par exemple dans les formules que l'on a on a parfois des produits lourds à digérer qui sont tonifiants effectivement euh c'est le seul inconvénient qu'on puisse avoir euh des choses que les gens paraissent lourdes à digérer mais euh c'est euh il suffit de prévenir les gens pour s'apercevoir que c'est pas réellement des vrais problèmes ouais ouais bah après ça reste effectivement des plantes vous que vous préconisez alors l'avantage des plantes sur les produits chimiques c'est que le surplus de plantes va être facilement éliminé par l'organisme le produit chimique comme par exemple euh la cortisone ça va être la cortisone à l'heure actuelle c'est de la synthèse si avant on faisait de la cortisone à partir des surrénales de bœuf etc mais c'est peut-être très cher donc on a on a fait une synthèse la synthèse malheureusement le surplus inutile vous pouvez plus l'éliminer ça met des des intents incroyables l'organisme n'arrive plus à se débarrasser quand ces ces choses deviennent inutiles ou nuisibles il a beaucoup de mal à se nettoyer des produits chimiques infiniment plus facile de s'ébarrasser des produits organiques hum hum ben le message est passé le message est passé voilà il faut bien se dire que le sucre c'est un produit qui est apparu au début du 20ème siècle quasiment pour la population entière avant ça n'existait quasiment pas c'est une alimentation qui n'est pas digeste hum hum mais par contre du coup les pays qui produisent des cannes à sucre en fait des produits par exemple moi je viens des je viens des Antilles là-bas le sucre c'est la matière première le sucre des Antilles bon c'est d'abord c'est Napoléon qui a fait du sucre de la betterave un peu plus tard pour faire des économies mais le sucre des Antilles quand on l'utilise d'une manière non raffinée n'est pas aussi nuisible que lorsque on l'utilise sous forme de sucre blanc le fait que ça soit trop raffiné crée on s'apparente à un produit chimique et à ce moment-là c'est là à nouveau que le surplus va être difficile à éliminer il faudra qu'on fasse un point sur le lait par exemple le lait à l'heure actuelle vous voyez si vous prenez du lait qui sort du pied de la vache vous allez le digérer relativement facilement le lait malheureusement que vous allez trouver dans les UHT etc il a été beaucoup manipulé pour le conditionner etc il n'est plus aussi digeste vous voyez ça devient presque un produit chimique c'est pour ça qu'il faut faire attention à la manipulation il faut que ça soit le plus proche possible du produit frais c'est pour ça que les japonais à l'heure actuelle c'est eux qui vivent le plus longtemps ils veulent du frais des poissons vivants etc donc ils ont moi j'ai quelqu'un qui venait aujourd'hui du Japon elle me dit c'est triste d'abord tout est propre c'est trop propre et en plus de ça en plus de ça ils ont tous la même tête ils sont tous beaux et c'est pas drôle du tout tout le monde est beau là-bas vous comprenez ? alors pourquoi tout le monde est beau ? et bien parce que ils ont moins de problèmes à l'heure actuelle à l'heure actuelle ils sont plus riches ils ont de quoi se nourrir et de se nourrir d'une manière scientifique bonne naturelle proche de la des produits frais et on a donc une nouvelle population de gens qui sont resplendissants donc c'est pas encore le cas en Chine c'est pas encore le cas dans certains pays parce que le développement n'est pas encore le même mais vous voyez ça frappe un esprit français qui va dans ce pays ah oui oui mais de toute façon les gens commencent à s'ouvrir à la Yurveda aux thérapies qui viennent de l'Asie donc il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'ouverture et beaucoup de beaucoup de les pionniers à la limite c'était les gens de votre âge qui avaient certainement peut-être beaucoup plus de mal à faire entendre leur avis et leur vision des choses mais nous vous savez on n'est pas là pour instruire la planète on est là pour faire un travail continu et optimiser ce qu'on fait il s'agit pas d'en mettre plein les yeux aux uns et aux autres il s'agit de faire modestement et calmement le mieux qu'on peut et on y arrive on a tous les moyens et les documents là la médecine chinoise on a énormément de documents à l'heure actuelle les américains sont très actifs les anglo-saxons sont très actifs on a énormément de matériel pour travailler mais en Ayurveda c'est un peu plus dur parce que la langue sanscrit etc. n'est pas aussi facile d'abord et on a beaucoup moins de documents mais c'est vrai que la Ayurveda ressemble à la médecine chinoise dans ses principes mais plus difficile à aborder on a vraiment déjà des documents pour faire absolument tout couvrir j'ai pas eu la possibilité d'échanger avec un médecin ayurvédique mais non c'est tout rare c'est rare ouais mais si un jour j'ai la possibilité ce sera un plaisir de pouvoir échanger échanger avec il faut avoir les clés un peu de cette médecine et c'est pas facile c'est pas le même langage en tout cas un grand merci monsieur Baladi c'est moi que je vous remercie et donc on peut vous retrouver donc sur votre site Institut La Tortue donc et donc voilà votre consultation elle sera sur Paris si vous souhaitez vous initier à la médecine traditionnelle chinoise donc vous de votre côté vous pouvez vous inscrire ou mettre un petit pouce si vous avez aimé l'interview de monsieur Baladi qui sera diffusée en masse le plus rapidement possible et donc je vous redonne rendez-vous très rapidement dans la semaine donc voilà c'était donc l'interview de mon conseiller nutritionnel et donc à très bientôt voilà donc vous pouvez télécharger j'ai le livret gratuit comme d'habitude qui est en bas donc voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà une bonne soirée merci merci